... Chers amis, chers frères et sœurs, au moment où nous parlons de culte d'adieu, culte de revoir, culte de départ, qui sont tout de même les mêmes mots que ceux pour un service funèbre, il ne manque que le culte de consolation, et on est bon. Bon, je n'arrivais pas à trouver le bon titre, de toute façon j'ai toujours eu du mal à trouver le titre qui va bien, finalement grâce à Béatrice, et grâce à Aurore, elle est où Aurore ? Voilà, ouf, on a trouvé, elles ont toutes deux le sens de la formule, et donc j'ai opté pour culte d'action de grâce, pour les ministères effectués dans cette église, pasteurs et aumôniers des prisons. Bon, finalement, c'est très bien de pouvoir rendre grâce à Dieu quand on est vivant. Alors nous vivons un moment de transition, encore en activité pour quelques heures, et demain matin, un nouveau statut, la retraite. La retraite, c'est quelque chose qu'on regarde, toujours de très loin en fait. on n'imagine pas un instant que ça va arriver, qu'on va y arriver, c'est pas encore gagné, mais, et puis un jour, et bien on y est. Le plus simplement du monde en fait, une date et un jour pour se donner rendez-vous, et hop, nous voilà réunis. Alors évidemment, je suis particulièrement heureuse, émue et reconnaissante pour chacune de vos présences ici même dans ce temple, et aussi pour la présence de tous ceux et toutes celles qui nous regardent par internet. C'est volontairement que j'ai choisi le texte des disciples d'Emmaüs pour accompagner cette nouvelle tranche de vie. Et aussi, non, pas aussi, parce que c'est un texte de résurrection, oui, voilà, parce que c'est mieux aussi de ressusciter de son vivant. Alors, deux hommes marchent sur une route, ils sont en train de quitter la ville de Jérusalem pour se rendre peut-être chez eux, à Emmaüs, un village dont personne n'a retrouvé la trace. Distance entre Jérusalem et Emmaüs, environ 11 kilomètres. L'un de ces hommes s'appelle Cléopas, l'autre, on ignore son nom. Quelques heures auparavant, ces deux hommes ont entendu un témoignage étrange. Quelques femmes de leur entourage se sont rendues de bonheur le matin au tombeau de Jésus, mais voilà qu'elles ont trouvé le tombeau ouvert avec personne dedans. Devant le tombeau, deux messagers leur ont posé une question très importante. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Les femmes sont venues rapporter ce témoignage aux disciples de Jésus, dont Cléopas et son ami. Mais voilà, le témoignage des femmes ne les a pas convaincus, ils n'arrivent pas à croire à la résurrection de Jésus. Ils sont plongés dans le désarroi le plus total. Ils quittent Jérusalem car ils n'ont plus rien à y faire. La mort de Jésus a détruit l'espoir d'une délivrance pour Israël et pour eux-mêmes. Ils marchent sur la route, sans doute bien décidés à tourner le dos pour toujours à leurs rêves, à leurs projets et à leurs espérances. Et en chemin, ils sont rejoints par un inconnu. Pour eux, c'est encore un inconnu, mais nous, en entendant le texte, nous sommes mis dans la confidence. Nous savons que c'est Jésus. Les deux disciples ne reconnaissent pas cet homme qui marche avec eux, qui se tient à leurs côtés. Cet inconnu prend le temps de cheminer et de les écouter. Il les invite même vigoureusement à prendre conscience de la faiblesse de leur foi et il leur rappelle patiemment le sens de toutes les Écritures. Puis, ils s'assoient ensemble à l'auberge et ce n'est qu'au moment où l'inconnu rompt le pain que les disciples reconnaissent en lui Jésus, leur Seigneur. Et à ce moment-là, il disparaît de devant eux. Mais les disciples ont retrouvé leur confiance et leur espérance. Ils repartent sans plus attendre vers Jérusalem témoigner à leur tour de ce qu'ils ont compris et reçu du Seigneur. Nous ne trouvons ce récit que dans l'évangile de Luc. Luc est en train de rédiger son évangile. Il ne raconte pas simplement la vie et le ministère de Jésus tel qu'il l'a connu et compris, mais Luc souhaite donner son témoignage de croyant. Lorsqu'il raconte cette histoire de Cléopas et de son ami, c'est un peu de lui-même que Luc parle, en ce sens qu'il partage sa propre réflexion sur la condition du croyant écartelé entre la solitude de sa vie chrétienne et la certitude tâtonnante de la présence du Seigneur ressuscité. J'emprunte d'ailleurs ces mots au pasteur Bernard Gilleron qui a écrit un petit livre particulièrement intéressant sur ce récit d'Emmaüs. Il écrit « Les deux hommes d'Emmaüs sont les frères de Luc, nos frères. Ce qui leur est arrivé peut et doit nous arriver. Aussi, tout dans ce récit est-il au-delà du récit. Tout est-il destiné à nous entraîner dans la même découverte du Christ ressuscité, cheminant avec nous, s'asseyant à notre table, ouvrant nos yeux fermés, nous poussant, nous aussi, à témoigner de notre rencontre personnelle avec lui. Cléopas est nommé l'autre nom et c'est une chance. L'homme anonyme, cela peut être chacun, chacune d'entre nous, à nous de prendre le risque de nous identifier. Ce récit des pèlerins d'Emmaüs accompagne ma vie depuis de nombreuses années. Il accompagne tout autant mon ministère pastoral parce qu'en fait, les deux se sont liés un jour de septembre 1999, lors de ma reconnaissance pastorale, il y a tout juste 25 ans. 25 ans, me direz-vous ? C'est bien peu quand d'autres personnes font 30 ou 40 ans de ministère pastoral. Mais c'est ce qui arrive aux personnes qui répondent tardivement à une vocation précoce. Et pour ma part, ce sera 25 ans comme pasteur. mais évidemment, je n'oublie pas toutes les années précédentes passées dans l'Église en tant que prédicatrice laïque, catéchète, déléguée au synode et même, à mes heures perdues, présidente de conseil presbytéral, avant enfin d'étudier la théologie. comme les disciples d'Emmaüs toujours en chemin sur les routes de ma vie humaine plus ou moins longue, plus ou moins encombrée, plus ou moins ensoleillée, avec toujours ces questions existentielles lancinantes, ces réflexions spirituelles tourbillonnantes sur la vie et sur la mort, sur la maladie et la souffrance, sur l'amour et la haine, le bien, le mal, la fidélité, l'infidélité, la vérité, le mensonge et toutes ces questions sur l'existence de Dieu et de quel Dieu ? Bien sûr, je croyais en Dieu, mais lequel ? Alors j'emprunte maintenant ces mots qui suivent à Raphaël Picon. Ce Dieu figure tutélaire qui surplombe le monde pourrait intervenir quand bon lui semble ? Ou ce Dieu qui hante encore quantité de sermons, de cantiques ou de confessions de foi ? Et Jésus, dans tout ça ? Qui est-il ? Quelqu'un de mi-homme, mi-dieu, qui un beau jour reviendrait sur les nuées du ciel à la manière d'un super-héros, sauver le monde de sa perte ? Ce Jésus, devenu l'idole de nombreux chants et textes de prière, est-il réellement celui que moi, je voulais suivre ? Alors c'est en 1989 que tout a changé dans ma foi. Lorsqu'un pasteur m'offrit un numéro, je vous le donne en mille, d'Évangile et Liberté, la revue du protestantisme libéral. Juste au moment où je traversais une crise existentielle sans précédent qui m'obligea à redéfinir le contenu de ma foi. à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait un protestantisme libéral. Et cette découverte m'a aidée à sortir d'un certain conservatisme sympathique. Et c'était à mon tour de tourner le dos à tout ce que je croyais pourtant bien valable et qui m'avait, semble-t-il, bien tenue jusque-là, mais qui ne me suffisait plus. À mon tour de partir sur mon chemin d'Emmaüs à moi pour être rejointe en route par d'autres qui m'aideraient à découvrir une nouvelle notion de Dieu, un Dieu qui serait débarrassé de ses oripeaux mythologiques et masculins. Voilà ce que je voulais pour retrouver le Dieu de l'Évangile, un Dieu source de vie, d'amour et de sagesse, un Dieu qu'il me fallait à tout prix redécouvrir. Et c'est là que j'ai atterri à la faculté libre de théologie boulevard Arago et je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour tous les professeurs dont certains sont présents aujourd'hui, professeurs de théologie pratique ou de nouveau testament ou d'ancien testament ou d'histoire de la réforme ou de philosophie ou d'histoire ancienne ou de dogmatique qui ont eu toute la patience du monde pour m'aider à croire et à avancer dans mon projet pastoral en me donnant tout simplement confiance en moi. J'avais tourné le dos à la Jérusalem de mon enfance pour cheminer sur une route théologique décapante afin de recevoir tout le discernement inattendu mais tellement espéré pour retourner joyeusement libre vers la Jérusalem de ma maturité. Puis, tout cet acquis inoubliable s'est trouvé vérifié dans les différents postes que l'Église a eu la gentillesse de me confier par la suite jusqu'à ces dernières années passées avec vous à l'oratoire du Louvre. Et c'est ainsi que le récit des disciples d'Emmaüs illustre pour moi à la fois les 25 années de ministère pastoral passées à Chalons-en-Champagne, à Épinal, à Clamart, ici les Moulineaux, me don la forêt et à l'oratoire. Toutes ces années forment une lente et riche progression dans la vie et dans la foi, dans la rencontre et le partage. Et chaque année, un peu plus, j'ai pris conscience à quel point nous étions, nous sommes toujours, tous et toutes, tous-tes, en route de Jérusalem vers Émaüs et vice-versa. Nous sommes tous en chemin quel que soit notre âge, quelle que soit l'étape de notre vie, quel que soit notre passé, notre vécu. Toutes les rencontres que nous avons faites, tant sur le plan local, à l'intérieur de notre propre paroisse, avec les cultes, les rencontres catéchétiques, les conseils presbytéraux, les groupes bibliques, les pauses spirituelles, et ici, le groupe Parole d'amour et les brunchs libéraux, tout cela participe à ce cheminement. Et ce cheminement passe par quelque chose d'incontournable, d'indispensable, le dialogue, qui consiste à s'asseoir à la même table pour se rencontrer et faire connaissance et discuter de tout ce qui nous unit comme de tout ce qui nous oppose, que ce soit entre protestants de sensibilités diverses, entre chrétiens de différentes confessions, entre croyants de différentes religions, entre libres croyants et libres penseurs. Et je veux rendre grâce pour tous les lieux de dialogue et de rencontres, en commençant par l'association Religions en Dialogue, association à Chalons-en-Champagne, qui a vu le jour au moment des attentats du 11 septembre 2001 et qui existe toujours. Je veux rendre grâce pour tous les groupes de jeunes, en particulier celui de l'oratoire, qui discutent parfois au risque de se fâcher, mais qui trouvent toujours de nouveaux chemins pour reprendre le dialogue. Je rends grâce pour tous les comités de la Journée mondiale de prière des femmes qui militent pour un œcuménisme féminin à travers le monde, pour le groupe prêtre-pasteur laïque du mouvement Sèvres dans l'Église catholique, qui travaillent et avec qui je travaille, avec persévérance, pour un œcuménisme de la vie dans le respect réciproque des diversités. Je n'oublie évidemment pas le groupe biblique œcuménique réuni aujourd'hui presque au complet, avec lequel nous avons cheminé dans l'Évangile de Jean, avec la délicate question de l'Eucharistie et de la Seine. Hein, Yves ? D'accord. Et finalement, dans notre texte des pèlerins d'Emmaüs, où le Christ se fait-il reconnaître si ce n'est dans le pain rompu à l'auberge ? Ce n'est pas tant le geste du pain rompu que le repas partagé autour de la table. Ils se sont souvenus, alors, du dernier repas, du repas du Seigneur. Comme les premiers chrétiens le diront, ce repas du Seigneur renverra et continue de renvoyer à la communauté dans laquelle le repas, ce repas, est célébré. Que ce soit à la maison, lors d'un culte de maison, ou dans une église, quelle que soit sa confession, au fond, le repas du Seigneur nous ramène à la fraternité, à notre fraternité. Parce que le Christ ne veut qu'une chose, nous ramener vers nos frères et vers nos sœurs, dans la foi comme en humanité. Partager le repas du Seigneur comme nous le ferons dans un instant, indépendamment de nos usages séculaires qui le permettent ou ne le permettent pas, indépendamment des dogmes ecclésiastiques qui autorisent ou non, le repas du Seigneur est à mon sens un appel à l'unité, ou alors il n'est pas. ce qui compte, c'est qu'il rassemble des personnes séparées autour d'un geste qui rassemble, celui du partage du pain dans l'amour réciproque. Car c'est seulement à cet amour-là et rien d'autre que nous aurons les uns pour les autres que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Alors au cours de nos discussions en vérité, nous avons pu garder ensemble le cœur brûlant de tout ce qui faisait la découverte de la parole et cela a permis de mieux comprendre la tradition et la confession dans laquelle nous évoluons et nous vivons notre foi. Et tout dernièrement, je veux rendre grâce à Dieu pour le groupe interreligieux qui autour de ma consoeur et amie Béatrice s'est réunie pour préparer la veillée de prière pour la marche des fiertés, veillée qui a eu lieu ici même avant-hier dans une communion d'esprit et de cœur rassemblant chrétiens, musulmans et juifs. Dans une communion d'esprit et de cœur qui me rappelle juste pourquoi à un moment de ma vie j'ai répondu oui à l'appel du Seigneur pour le ministère pastoral. que retenir de cette nouvelle étape du chemin d'Emmaüs sinon de garder toujours le cœur brûlant autrement dit toujours ouvert au dialogue. C'est important de se souvenir de tout cela quand nous regardons à nous-mêmes à la pauvreté de notre amour à la faiblesse de notre service au pardon que l'on donne pas sans oublier notre manque de motivation pour la rencontre ou le travail biblique ou la mise en place d'un nouveau projet de vie pour envisager des changements comme ce fut le cas pour Béatrice et moi et le conseil presbytéral qui venait d'être élu au moment de l'épidémie de Covid où il a fallu absolument tout redéfinir de ce qu'on savait avant pour vivre une nouvelle vie d'église adaptée à la situation inédite du confinement. Rester dans la confiance c'est croire que là où nous échouons le Christ réussit pour nous autrement là où nous n'y arrivons pas il peut encore quelque chose pour nous mais pas sans nous rester dans la confiance c'est se souvenir que nous ne sommes pas seul et c'est certainement tout aussi vrai et peut-être avec une accentuation plus aiguë en ce qui concerne l'aumônerie des prisons c'est une dimension du ministère pastoral que j'ai vécu parmi vous et que je ne passerai pas sous silence quand je suis arrivée à l'oratoire j'étais aumônier à la maison d'arrêt des femmes de Versailles et je salue au passage les amis aumôniers de prison présents dans cette assemblée cette expérience en milieu carcéral est venue enrichir mon ministère pastoral car il s'agissait alors et il s'agit toujours de dire à des personnes jugées ou dans l'attente d'un jugement qu'elles ne sont pas réduites à ce qu'elles ont fait mais qu'elles ont une autre identité celle qui s'enracine dans cet amour sans condition du Dieu de Jésus Christ ce que nous appelons la grâce c'est à dire être pardonné alors que nous sommes impardonnables être aimé alors que nous sommes si peu aimables être rendu à la dignité alors que nous nous en sentons si indignes mais bien sûr tout cela sans pour autant se soustraire à la justice des hommes à la justice de notre pays bien évidemment j'ai découvert comment partager avec des femmes et des hommes non seulement détenus mais aussi avec le personnel de surveillance et de l'administration avec une attitude avec un vocabulaire des gestes adaptés une pédagogie différente partager cette bonne nouvelle qui n'est pas destinée seulement à celles et ceux qui ont un statut privilégié dans la vie et dans la société mais aussi à celles et ceux que la vie a trahi ou détourné du bonheur du droit chemin ou du bien-être et c'est en compagnie de toute l'équipe des aumôniers année après année que nous avons appris ensemble comment faire naître la part cachée du Christ qui sommeillait en chacun et en chacune nous avons réalisé que nous étions des accoucheurs des sages femmes ou des sages hommes de la parole rejoignant la maïotique l'accouchement des esprits des philosophes mais finalement n'est-ce pas aussi ce que nous vivons en église mettre au monde ce qui nous fait vivre de l'intérieur pour que notre regard sur le monde change le monde ne changera pas mais nous pouvons le voir autrement porter le Christ le Dieu de Jésus Christ au monde aujourd'hui c'est ressembler aux disciples de Jésus d'il y a 2000 ans et ne rêvons pas le monde d'aujourd'hui n'est pas plus prêt à recevoir cette bonne nouvelle que le monde à l'époque de Jésus bien sûr notre mission relève du défi nous sommes appelés à relever chacun et chacune avec les dons que nous avons reçus et là où nous sommes placés ce ministère spécialisé d'aumôniers des prisons est venu éclairer et compléter mon ministère de généraliste en paroisse il y a quantité de passerelles entre les deux et j'ajouterais que bien souvent je croyais aller en prison pour évangéliser ce gros mot épouvantable mais en définitive c'est moi qui ressortais évangéliser mais nous pouvons dire la même chose de la visite bien souvent on croit rendre visite à quelqu'un mais c'est nous qui sommes visités la même chose nous pourrions le dire au moment que nous avons pour accompagner des familles pour des baptêmes des confirmations des mariages des deuils tout simplement parce que quelqu'un nous devance nous précède et ce quelqu'un dans la foi chrétienne nous le nommons Jésus le Christ alors au moment où je prends ma retraite et bien figurez-vous que pour une fois je regrette vraiment de ne pas parler espagnol mais il n'est pas trop tard pourquoi parce que le mot retraite je l'ai vérifié en espagnol se dit alors mon accent va être épouvantable jubilation jubilation en français alors moi j'aime ce mot parce qu'il se rapproche de la jubilation et quand même la jubilation en français c'est quelque chose de très fort c'est une joie vive intense une allégresse finalement je ne pars pas en retraite finalement je ne bats même pas en retraite mais je pars en jubilation ça c'est sûr c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour garder mon coeur tout brûlant pour l'évangile toujours à découvrir c'est mon dernier paragraphe encore un peu de patience finalement il y a deux choses qui vont accompagner cette jubilation d'abord pour celles et ceux qui me connaissent d'un peu plus près c'est la musique la musique continuera de me tenir dans cette jubilation avec la force de la polyphonie des chœurs la polyphonie des chœurs c'est des chœurs qui chantent à plusieurs voix et pour moi c'est la plus belle métaphore de la vie en église rechercher le point d'unisson tout en chantant sa voix propre et puis chanter à plusieurs voix c'est d'abord respirer ensemble c'est être disponible à quelque chose qui n'était pas là avant et en fait c'est cela qui donne l'inspiration et dans un avenir proche je vais continuer ma formation humaine grâce quand même à la dernière découverte de ma vie de foi à savoir le clown qui sommeillait en moi et qui a vu le jour à un culte un dimanche matin de mars 2008 à Epinal c'était Madame Pivoine qui était venue à mon secours et Madame Pivoine ne cesse jamais de venir à mon secours et mon cœur reste brûlant encore maintenant pour continuer d'annoncer l'évangile autrement et pour aujourd'hui mes amis mes frères et mes sœurs je voudrais vous dire que vous avez tous participé d'une façon ou d'une autre à la marche que j'ai faite personnellement sur mon propre chemin d'Emmaüs autrement dit c'est vous qui avez contribué à me faire reconnaître le Christ dans ma propre vie et dans mon ministère pastoral à faire naître encore et toujours cette part du Christ cachée en moi et que vous seuls avez contribué à faire émerger quel que soit l'endroit de la route où nous nous sommes rencontrés alors c'est vrai je vais partir mais je pars avec reconnaissance pour tout le chemin parcouru avec vous ici présents mais aussi avec celles et ceux qui sont empêchés de venir et une fois n'est pas coutume je voudrais aussi penser à tous ceux et à toutes celles avec qui j'ai appris et beaucoup reçu de toutes les personnes qui ont déjà rejoint l'amour du Père alors je voudrais rendre grâce selon les termes du psaume 103 je veux dire merci au Seigneur de voir certains et certaines se relever et reprendre la route après la tempête des épreuves je rends grâce pour le courage de certains et de certaines qui affrontent la maladie et la souffrance la solitude aussi je rends grâce pour celles et ceux qui n'ont pas toujours la force mais qui acceptent de prendre une main qui se tend vers eux je rends grâce pour vous tous qui avez su à un moment ou un autre me tendre la main pour m'aider à franchir un obstacle me donner un conseil m'aider à prendre une décision et merci à vous qui m'avez accueilli et consolé soutenu dans les épreuves que furent les miennes j'espère que chacun chacune se reconnaîtra aussi dans les fou rires et les complicités qui ont ponctué notre route bien sûr rien n'est parfait alors il y a les rendez-vous manqués aussi les rendez-vous oubliés j'avais cru marquer sur mon agenda et puis pouf non bon évidemment il y a aussi mes retards mais ça s'est amélioré quand même alors à toi je trouve par contre ce qui n'a pas du tout changé c'est mon petit bazar dans mon bureau ça ça c'est sûr tout ça ça va vous manquer je le crains fort et bien sûr et bien il y a tout ce qui est de l'ordre de l'inachevé et qui trouvera son accomplissement autrement dans une nouveauté encore en jachère alors au point où nous en sommes disait l'apôtre Paul marchons d'un même pas mais ne regardons pas trop en arrière c'est très mauvais en fait pour la santé parce que celui qui vient est au devant de nous que ma prière soit assez large pour vous accompagner tous et toutes Amen c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire